Les grands titres de l'actualité de ce mardi, le premier jour du mois de février 2022. Il était justement en conférence de presse hier matin et il va nous raconter ce qui s'est passé. Mais avant, Josée Soucy, bon matin. Bon matin, Michel. J'osais simplement informer les gens qui nous regardent ce matin que l'essence a bondi de 7 cents. 7. Chez Irving, ce matin, sur le boulevard Taché, le prix à la pompe arborait 1,61 $. Alors que chez Ultramar, Yves Gagné, il était encore à 1,54 $. Donc, 7 cents. On s'en va lentement, mais allègrement vers le 2 $ du litre. Incroyable, mais vrai. Ça veut dire que ça va me coûter à peu près 120-125 $ de faire le plein d'essence. Si on grimpe jusque-là, c'est de l'argent et ça fait partie, le prix à la pompe, le prix de l'essence, ça fait partie de la montée fulgurante de l'inflation. José, écoute, hier matin, tu nous as fait faux bon parce que tu devais assister à une conférence de presse extrêmement importante, enrichissante, positive quant à l'investissement de Promutuel Assurance qui va afficher son nom sur le futur. Le projet de complexe sportif, culturel et de santé durable, 1,5 million de dollars sur 25 ans, c'est pas rien. C'est une grosse nouvelle. Ça fait environ 60 000 $ par année sur 25 ans que Promutuel Assurance Mont-Maniglet va investir dans le complexe en question. Et le complexe va s'intituler le complexe culturel et sportif Promutuel Assurance en santé durable. Bon, j'avoue que c'est un peu long, mais en même temps, le nom a toujours été long. À force de le répéter, on vient par l'apprendre, mais c'est une grande nouvelle. On accélère le financement, on accélère l'implication du milieu dans le projet. Mais, Michel, ce n'est pas terminé parce qu'il semble y avoir une difficulté avec le programme pour qu'on puisse financer le projet. Et j'explique un peu. Du côté de la MRC, on veut que le projet soit déposé dans le PQI, le Programme québécois d'infrastructure, qui paierait 100 % des frais. Mais du côté de la députée locale, Marie-Ève Pau, on estime qu'il ne se qualifie pas parce qu'on n'est pas en croissance concernant les élèves de l'école Oujar-Cazot, notamment. Donc, Marie-Ève Pau qui semble indiquer que ce n'est pas déposable dans ce programme-là. Alors que la MRC réplique en disant, oui, ça prend une volonté politique et on pourrait se servir de quelques éléments pour essayer de le vendre dans le PQI. Mais pour ça, il faut au moins l'essayer. Alors, il y a un peu une épreuve de force qui se joue actuellement entre la MRC, le Centre de services scolaires de Côte-Sud et les autres versus Marie-Ève Pau qui, elle, veut qu'il soit ficelé, je te dirais, à 100 %, qu'il soit monté parfaitement afin qu'elle puisse aller le vendre parce que c'est un projet qu'elle dit innovant. Il faut trouver une façon innovante de le vendre au ministère concerné, mais si on ne parle pas du PQI, Michel, on ne sait pas dans quel programme on pourrait le déposer parce qu'il n'y en existe pas d'autre. On avait tenté jadis de le déposer dans le Pafir, ça n'a pas fonctionné. Et le Pafir, on s'en souviendra, Michel, on payait jusqu'à 66,6 % des frais, alors que dans le PQI, on pourrait payer l'entièreté des frais. C'est un projet qui est rendu à 35 millions uniquement pour le volet sportif et santé durable. Bon, moi, ce que j'ai compris dans le bulletin de nouvelles de ce matin, c'est que, d'un côté, ce que j'ai compris, ce que les gens hier, les principaux intéressants ont annoncé, c'est qu'on aurait le droit au PQI, le programme québécois en infrastructures, et ce que je comprends, c'est que Mme Proulx dit, qu'on n'y a pas le droit parce qu'il y a une baisse ou une stagnation quant à la clientèle de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. D'abord, elle n'était pas là hier, elle était absente? Non, elle était absente. La COVID s'était invitée dans sa famille, semblerait-il. Voilà pourquoi elle était absente. Par contre, je lui ai parlé par la suite par téléphone. Elle m'a expliqué un peu ce que je vous ai résumé, que le projet ne se qualifiait pas pour le PQI, qu'il y avait d'autres projets pour le PQI à l'échelle québécoise, qui étaient plus urgents, si je comprends bien. Bon, Josée, est-ce qu'elle est pour le projet? Parce que là, ce que j'ai compris, lorsque je l'ai reçue, d'ailleurs, elle sera notre invitée le 11 février, ce que j'ai compris, c'est qu'elle n'est pas pour le projet du Dôme qu'on veut installer sur le stade multisport La Prise. Et là, puis elle a fait savoir, ça a été très clair lorsqu'on l'a reçue la dernière fois, est-ce qu'elle est pour le complexe? Moi, j'ai bien compris lorsque je lui ai posé la question. Elle est très enthousiaste quant à ce projet-là. Mais on sait que si on y va dans un programme à 70 %, il va falloir trouver le 30 % qui manque. 30 % de 50 millions, c'est 15 millions. Pas évident à trouver dans la région. On a déjà eu 2 millions avec le projet à l'hôpital pour l'IRM, mais 15 millions, on ne trouve pas ça n'importe où. Ce n'est pas juste ça, Michel. Il y a des frais d'exploitation du complexe qui vont falloir être défrayés par année, tu comprends? Et c'est des centaines de milliers de dollars, si je ne me trompe pas, sinon plus par année pour faire fonctionner le centre en question. Et par le PQI, on pourrait payer les frais concernés, alors que sans PQI, où est-ce qu'on trouverait la source de financement? Est-ce que tu me dis que si on n'a pas le PQI, on rêve en couleur? Écoute, selon la ministre, non, parce qu'elle semble indiquer qu'elle va vendre le projet à différents ministères, à ses collègues, mais en même temps, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres programmes qui existent actuellement à Québec. Est-ce qu'on pourrait en créer un autre? Je veux dire, c'est à partir du politique, mais du côté de la MRC de Montmagny, selon les dires de la préfète Justine Caron, on souhaite qu'il soit déposé dans le PQI, parce qu'on ne voit pas d'autres programmes actuellement qui pourraient faire en sorte que ça coûte le moins cher possible à la collectivité locale. Écoute, José, il y a quelques années de ça, la MRC a déposé un projet de visionnaire qu'on doit avoir 30 000 personnes, 30 000 citoyens dans toute la MRC de Montmagny en 2030. Et tout ça, ça passe par des infrastructures. On sait que nos employeurs ont besoin de main-d'oeuvre actuellement, mais ça prend des infrastructures si on veut amener des jeunes. Bon, Montmagny, on le sait, comme au Québec, la population est vieillissante. Alors, il faut amener des jeunes ici, des jeunes parents et des jeunes familles, puis pouvoir combler aussi les postes dans nos entreprises avec cette pénurie de main-d'oeuvre-là. Et ça prend des projets comme, exemple, le Dôme, ça prend une salle communautaire comme on aura bientôt, avec le projet qu'on a... Centre d'immigration. Centre d'immigration. Maintenant, le Centre sportif culturel, la salle Edouine Bélanger, qui va accueillir plus de monde. C'est ça qu'on a besoin pour notre ville, si on veut atteindre notre objectif et faire grandir notre ville. On a 51 terrains qui sont disponibles actuellement. On a ce qu'il faut. Maintenant, il faut mettre des projets, puis il faut mettre des infrastructures. On entendait parler de la bibliothèque il y a quelques instants, à quel point c'est positif. C'est ça que ça prend à Montmagny pour amener du monde. C'est pas juste ça, Michel. C'est plus qu'on attend, plus que ça va coûter cher. T'en as parlé tantôt, le coût de l'essence qui a bondi. Bien, tout suit par la suite. C'est le transport qui coûte plus cher, donc des matériaux vont finir par coûter plus cher. Donc, au bout de la ligne, ça va coûter plus cher. Écoute, il te reste une minute et demie pour me parler que les camionneurs ont l'intention de rester à Ottawa, puis il y a des camionneurs qui s'organisent, ou s'organiseraient, je vais le dire, avec le conditionnel, un convoi pour jeudi pour aller marcher à Québec. Et même, il y aurait des camionneurs de Montmagny qui s'organiseraient. Exactement, ça partirait de partout au Québec, notamment à Rivière-du-Loup, qui vont passer par le Kamouraska. Puis je présume que Montmagny, bien, j'ai eu vent que Montmagny, on est en train de s'organiser. Tu sais qu'il vendredi passé, il y avait quand même 200 personnes qui ont accueilli le convoi de la Liberté venant de l'Est du Canada au viaduc proche du Canadien de Terre, de la montée de la Rivière-du-Sud. Bon, on s'organise de ce côté-là. Puis de toute manière, aujourd'hui, on vient de le savoir, la taxe santé a été abandonnée par le premier ministre Legault, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de taxe santé pour les non-vaccinés. Et si on regarde les sondages, si les gens, tu peux mettre le graphique à l'écran, mais ce n'est pas compliqué, on a demandé, selon un sondage Angus qui est sorti récemment, est-ce que ce serait le temps de mettre un terme aux restrictions et laisser les gens s'isoler eux-mêmes lorsqu'ils sont à risque? 59 % des Québécois ont dit oui, ont dit être en accord avec ça, alors que 34 % disent ne pas être en accord. Tu comprends pourquoi maintenant le premier ministre Legault a reculé sur la taxe santé? Ok, on va suivre ça de près. On va en parler d'ailleurs demain, parce qu'on va voir, il y a un point de presse de M. Legault à 13 heures cet après-midi. Il semblerait que les gyms et les sports d'adultes vont pouvoir être permis à partir de 14 février. C'est à suivre. Merci, Josée. Plaisir. Demain, justement, on reçoit M. Jean-Marc Jean, qui est directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Bien sûr qu'on va parler du Centre sportif culturel, de santé durable, promutuel. Je félicite Pierre Beauregard pour ce bel investissement. On s'arrête. On se retrouve demain. Bonne journée.